Abdulla Abdulla et Ashraf Rani s'affronteront lors du second tour de la présidentielle en Afghanistan. Avec 45% des voix, Abdulla Abdulla, 53 ans, arrive en tête des suffrages. Ce ténor de l'opposition apprécié des dirigeants occidentaux semble en mesure de ravir la présidence le 14 juin prochain. Son élection aurait des airs de revanche. Arrivé en deuxième position en 2009, il s'était retiré en dénonçant des fraudes massives. Ashraf Rani, 64 ans, universitaire et économiste internationalement respecté, obtient 31% des voix. Ce pachtoun à la réputation de forte tête est un ancien cadre de la Banque mondiale. Il a été ministre des finances du président sortant. Le vainqueur de l'élection devra conduire le pays dans une ère nouvelle et incertaine et préparer le retrait des 50 000 soldats de l'OTAN d'ici la fin de l'année. Une passation de pouvoir considérée comme un test majeur pour ce pays pauvre, en partie contrôlé par les talibans.